Salut Youtube, c'est Ayriz, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon frérot Firax. On t'a sorti hier un guide Karma, t'as dû te dire Firax, t'es un skill, tu es champion de merde. Là on t'a fait un guide Jaystop, voilà. Donc on est sur vraiment les antipodes. Dans tous les cas, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Jayce est le champion le plus dur du jeu ? On a eu un petit débat avec le chat, y'en a qui disent que c'est GP. Je pense que dans tous les cas ça se vaut, les deux champions sont extrêmement durs à jouer. J'espère que la vie te plaira, t'as tous les réseaux de Firax dans la description. Je suis évidemment avec tous mes zouzous du chat, comme d'habitude on est en ce bâton, ça fait 70h qu'on est en live. On continue, on continue, on continue. Dans tous les cas, abonne-toi aussi à la chaîne Youtube, ça soutient de fou. Et à plus pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir mon contenu, bisous BG. On n'a pas fait les runes, est-ce que tu pourras me les ailes ? Tu peux me les expliquer, bienvenue. Ouais. En fait ça va dépendre de mon matchup. Parce que t'as trois possibilités, t'as Conquereur, t'as Phase Rush et t'as... Comment ça s'appelle ? First Strike ? First Strike, ouais c'est ça. C'est ce qui se fait le moins non, First Strike au top ? Au top, ouais, c'est ce qui se fait le moins. Donc là dans l'idée, je peux jouer soit Conquereur, soit Phase Rush. Phase Rush c'est la facilité, enfin c'est l'option safe. C'est peut-être la meilleure option de là d'ailleurs, parce que vu la comp... Oh la comp de fou furieux ! Moi je vais garder Conquereur, parce que j'ai envie de jouer ma lane. Parce que t'es un bonhomme. Mais Phase Rush c'est mieux là. Là Phase Rush c'est le go-to là. Bon là on va direct le pour un POC, parce que je l'ai vu passer là. Et là faut juste... Ah, j'ai compté une auto. Tu gagnes une A20 ? Ouais, ça c'est pas trop mal pour moi, mais derrière faut que je fasse gaffe à pas me faire cheese par Evelyn. Bon j'ai claqué la peau pour un stand. En vrai si je cancelle pas mon auto et que je peux cancelle le trade c'est mieux, mais prendre des trades comme ça, ça me va. Faut juste derrière que je fasse gaffe à pas me faire cheese par Evelyn. Bon bon, par contre pour le coup c'est un peu mana for Jace. Ouais, c'est pour ça que tu prends présence off-mind et tu fais une tier. Ok. Bon le champion est pas ouf en early, c'est ça ? Ah c'est pas que le champion est pas ouf en early, c'est que... En fait il est ouf si t'es trop... Enfin pour moi c'est vraiment le champion skill, tu vois. Si t'es trop fort sur Jace, t'es fort à littéralement tous les levels. Ok. J'essaie d'un peu plus me focus parce que c'est quand même plus demandant que karma en mécanique. Vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète, je te poserai... Merci Jacqueline. C'est obligé, je suis passé hier, c'est 47 heures. Là on est à 137 heures, 127 heures de validé pour ce bâton, sur les 160. Ok. Comment tu fais ? Tu fais un slow push tout le temps ? Tu joues comme ça ? Ouais, ouais. En fait le slow push ça te permet trop de trucs. Ok. C'est juste beaucoup trop fort de slow push. Slow push c'est une mécanique broken. S'il vient te fight, en plus il se prend tout l'agro de tous les creeps quoi. C'est ça. Pour l'instant il a 3 CS. Tu t'en fiches de prendre ces 2 Q ou juste t'arrives pas les dodges ? C'est une question, j'ai l'impression que je te juge. Non, non, j'ai mal space. Je suis pas censé me les prendre mais ça me pose pas trop de problème de les prendre en fait. Ne te sens pas juger, excuse-moi. Parce que j'aurais pris les 3 sans problème. Tranquette. Non, c'est juste que dans l'idée faut pas que je me les prenne. Mais ça me va de trade parce que je sais qu'il peut pas, tant qu'il peut pas l'étendre le trade, bah moi je suis safe. Et derrière tu vois il décide de me trade, il perd des CS. Il a 10 CS. Je t'ai posé la question juste par titre informatif, voir s'il y avait une technique derrière ou tu prends les 2 premiers coups parce qu'ils sont moins... Ok, bon bah GG. Attends mais tous les dégâts que tu viens de faire ? Bah là j'ai perfect combo genre. J'ai mis une perfect gate, il peut pas la dodge. Je pense à tous les mecs qui vont dire dans le guide karma que t'es un skill. J'y pense, j'y pense, j'y pense. J'ai dit regarde le guide de Jayce qui sort demain un TG très haut. Tu vas voir. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait... En fait, avec Jayce, bah je pense que c'est une mécanique qui est très connue mais... Qui est... Il faut s'entraîner mais tu cures de l'instant comme ça. Ouais. Et le truc par instant et c'est un dodge-up. Bon là... Et ça faut passer des heures en practice 2 pour le régul parce que c'est vraiment pas aussi simple que... Bah en fait c'est simple à faire mais dans les moments un peu stressés, ou dans les fights, c'est un peu plus compliqué quoi. User Gloob, c'est que le guide karma a été fait en 25 minutes exactement. Il a détruit la game. Oh le wave clear que t'as avec... Avec la boulette c'est une folie quand même. Je comprends pas qu'il te fasse si peu de dégâts. Le fait que tu puisses pace aussi avec le truc qui repousse c'est quand même une folie. Mais il est dans les creeps, il a perdu. Tu vois c'est ça qui est... C'est pour ça que j'aime trop trop Jayce. Tu peux te sortir tellement de situations et le perso est tellement skillé et tu peux tout faire avec, c'est trop bien. Bon là il a plus de flash, il a plus de lane. Ah il a encore sa tp ! Ah ! Bah après j'ai encore la mienne donc... Wow ! C'était... C'était pas mal ! Ouais c'était pas trop mal. Ça partait mal mais le fait que j'ai conk et que j'ai dodgé pas mal de spells ça fait le taf. Bah là, là si Evelyne c'est un peu open mais malheureusement j'y peux pas grand chose. C'est Firax il est grand master les amis. Bah là, là il a plus de lane. Après il peut toujours revenir, c'est un Atrox mais... Ah ! Oh ! Quoi ? Un peu je suis en coup de tour. Bah pourquoi ? Bah je sais pas mais j'ai pris un coup de tour. D'accord hein parce que... Ok. Parce que j'avais... Wow ! En vrai c'est une dinguerie ce que tu peux lui faire. Tu sais qu'il a plus de game, c'est terrible. Ah ! On y est. Là tout ce que tu peux tenter c'est en all-in du coup. Ouais ouais. J'ai pas donné l'assist à Eve. Ok. J'ai mis un joli dodge mais c'était pas suffisant. Tu sais qu'une autre joke c'est... C'est smart de faire le truc comme ça. Nous on y pense pas. Bah hello mais fais à donner... Comme ça tu donnes pas l'assist et pas plus de gold à la Eve. Lui dans tous les cas il aura ses... C'est gold. Ouais j'étais mort à 100%. J'avais pas... Je sais pas si j'avais la ward dispo mais... Je pense pas que j'avais la ward dispo. Ok. Et bah on va espérer que Evelynn ne soit pas top encore. Parce qu'en fait le gros problème de Jay c'est que vous êtes tellement... Enfin si juste y'a pas de counterplay et quand tu te fais gang pas tu dois fight et... Soit t'es bon... Soit t'es feed soit t'es mort quoi. Ou soit tu fais un move de fou. Et très souvent t'es mort parce que quand même même si t'es feed bon tu peux pas one shot deux mecs avec... Ah merde. Je vais tuer le creep et... Moi j'ai mal joué tué A par exemple. Ah ça qui est dur mécaniquement. Ouais là j'ai très mal joué. Ils sont peut-être sur les rads là. Bon pour l'instant la game est plutôt chill. Par contre j'suis choqué des dégâts des... Du EQ sur l'Evoive. Voilà mon spacing est bon. Je peux look pour un trade. Il est mort là non ? C'est quelque chose à Atrox quand même. Alors... Oui. Atrox c'est quelque chose et euh... Lilia touche le caspe. Et Lilia ne sert à rien. Je sais pas trop ce qu'elle a fait mais... Putain que j'ai pas fait gaffe. Bon je crois que là... Bah... Oh... Écoute... Je sais pas mec. Même moi qui joue Lilia je... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je m'attendais à ce qu'elle soit... Je m'attendais à ce qu'elle soit utile. Et... Elle ne l'a pas été. Je sais pas pourquoi elle a pas air le Atrox. C'est free kill. Dans tous les cas là Evelyne vous la turniez derrière quoi. Je pense que c'est un mec en first time. Oula. Ah ça c'est chiant ça. Les dégâts d'Atrox mec. Oh ça c'est pas drôle. Y'a pas de counterplay ça. J'attends d'avoir deux items et derrière mon champion est utile. Ça va par contre. Faut juste que j'arrive à avoir les deux items. Non mais tu vois je peux... Et même je peux encore faire des trucs hein. Ah t'as mis sous ta gueule par contre. Voilà tu vois typiquement comme ça. Genre euh... Faut juste pas que je rate mes spells. Et que mon spacing soit pixel. Et... Je peux peut-être faire des trucs. Ouais Chris. C'est dur quand même. Là je... Je reconnais que c'est... C'est pas évident. Ah mais Jayce c'est vraiment pas simple. Non j'crois qu'il leur a dit de tous d'offrir un sub. Mais qu'il va y avoir des aftersubs toutes les deux secondes. J'vais péter un plomb. J'vais péter un câble. Non tu casses les quizx. Merci merci. J'crois que la vidéo euh... Il va y avoir euh... Plus des trucs dans tous les sens. Il va rien comprendre sur Youtube. Oh ! Ah ! Ah j'allais mettre une dinguerie. Ah 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 ! Wesh ! Why ? Oh la folie que tu l'auras. Que tu l'aimes. Merci pour tous les seuls les amis. Là j'ai fait une dingue là. Why ? Là c'était limite mécanique. C'était pixel. Wouah ! Ah nice. Ça met bien les moves comme ça. Comment tu joues ? Voilà là t'es sorti de la phase de lane. Euh... Comment tu... Comment tu joues là maintenant ? C'est quoi le... C'est quoi le but ? Parce que là t'as pris la première tour top. Tu veux tu change de lane ? Tu rom ? Ce qu'il faut se dire avec Jayce c'est que tu veux des ressources. Ok. C'est... Tu peux pas euh... Faire comme Karma ou courir partout sur la map et... Faire des plays. Là tu vois par exemple. J'ai réentré au mythe pour voir s'il se passait quelque chose. Il se passe rien. J'vais vraiment chercher ma way top. Ok. Genre je peux pas euh... Je peux pas me permettre de lâcher des ressources euh... Avec Jayce. Ouais d'accord. J'ai besoin d'être constant niveau ressources. Donc j'adapte mes plays en fonction. Tu one shot la wave c'est une folie quand même. C'est fou qu'ils te mettent encore en level. Ah. Là c'est les problèmes par contre toi-ci. Ah mais elle est level. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bah elle joue mec. Ah bah d'accord. Bah elle joue mec. Pourquoi tu joues pas ? Ok. Bah non mais... C'est un champion tu meurs souvent non Jayce parce que tu prends un peu la foudre en général ou... Ouais ouais. Pour le coup ouais c'est... T'as rarement de très bon KDA sur Jayce. Après c'est le but du champion tu vois. Il a tellement rien pour survivre. Là tu vois j'ai pas de counterplay. Elle peut venir de derrière ma tour. Je... Je la regarde et je fais bon bah d'accord. C'est bon c'est bon. T'as une assist ? Nice. Non j'ai pas l'assist mais... Après tu vois typiquement... Oui sim. C'est euh... Là... Là... Elle est... Elle est venue top. Et elle a fait un pour un en swap. Parce qu'à Trox est mort après. Et moi ça me va tu vois. C'est claquer des ressources sur moi derrière ma team elle est free. Derrière faut juste toucher des spells et pour toucher des spells faut toucher des skill shots. En fait tu peux rapidement out quelqu'un de fight avec... Avec Jayce. Ouais ouais. Bon là il y a nafiri bot. Bon là la T1 à 21 minutes. Je cherche des ressources mais là faut pas déconner. Faut que je reste avec eux. Oh. Le E il est... Le E de... De... Oh bien joué. Il a flash out. Je pensais que j'étais en range mais tu vois j'étais pas en range. Derrière il a plus de flash hein. Ouais du coup tu disais souvent tu fais pas des KDA de fou avec Jayce en fait. Non c'est rare. Bah dans les games où... Dans les games où t'es vraiment pixel tu peux mais là je fais trop d'erreurs. En fait c'est rapide. C'est tellement rapide de faire une erreur avec Jayce. En fait tu peux... C'est ça en fait c'est très rapide tu vois de... Tu fais un move de fou. Et derrière tu as tout tes spells et ton move est catastrophique. Je pense que les gens se rendent pas compte d'à quel point le perso est fort. Entre le niveau 1 et le niveau 6. Ok. Je pense que tu n'as pas de bombé matchup. Ok merci affectif. Oh carrément t'as pas de bombé matchup. Je pense que t'en as pas au début. Enfin tu dois en avoir tu vois. Mais sur le papier le perso fait tellement mal que... Enfin moi en tout cas j'en ai pas trouvé encore. Là j'aimerais bien jouer ça mais je suis trop trop loin. Oups. Nice. Ça c'est quand même fort en vrai de pouvoir faire ça. Ouais je l'ai vu sur le coin de l'écran là. Bah si là ça va baquer des... Mais la game est intéressante parce que c'est une game qui est vraiment serrée pour le coup tu vois. C'est pas une game où... T'as pas forcément gagné la ligne face tu t'es fait beaucoup gank etc. Ouais ouais. Ça prouve que ça montre que le champion est vraiment dur. Ouais. Ouah. Il a encore son ult là le... Nice. Ah elle fait que tu puisses poc de loin là quand même. Tu fais un gros travail hein. Bah là j'ai fait un travail depuis qu'ici là j'ai pile de fou Mazeri. J'ai tanké tout pour elle. Et euh j'ai contrôle le Atrox il a rien pu faire du fight. Attends mais Evelyne est en vie. Ouah. Eh on va trust hein mais... Oh ça touche un. Elle est derrière. Elle est là. Je vais. Ah. Y'a le champion. Oh 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 oh. Ah c'est épique. Bah joue Flo. T'es ridicule. En fait Jace j'ai l'impression que du moment où tu te fais go in t'es dans la merde en fait. Ouais ouais bah c'est pour ça que les piques euh... Les piques genre Camille... Mais tu vois même je pense que Darius c'est un très bon matchup contre Jace. Parce que vraiment c'est le Darius il ghost in t'es là bah tu peux rien faire genre. Ta range d'auto attaque c'est littéralement sa range de hook. C'est une bonne game de Jace parce que ça montre que bah le champion est mécaniquement giga demandant et t'as pas le droit à l'erreur quoi. Genre tu vois j'ai fait des trucs de fou et j'ai fait des trucs horribles. Ouais. Donc euh... C'est vrai que t'as fait des moves de fou furieux quand même. C'est une dinguerie hein. Genre le 1v1 que je prends sur Atrox je suis pas censé le gagner ici hein c'est parce que je lui mets un outplay du futur. Ouais en plus tu lui as mis deux fois l'outplay avec le flash. Ouais ouais. Derrière bah ouais le champion est giga demandant mécaniquement et tu fais une erreur bah... J'pense que même c'est plus dur que GP à jouer honnêtement. Moi j'pense aussi enfin moi j'pense ça dépend des méta. GP en soit c'est... en fait GP c'est tellement... Enfin... En fait GP tu prends toujours des golds. C'est facile à jouer en lane. Dans les méta où GP est forte c'est très facile à jouer en lane. Là euh... Mais derrière c'est difficile d'être utile. Bon euh dites moi votre avis dans le chat est-ce que Jace est le le top laner le plus dur du jeu ? Honnêtement c'est... ah c'est dur hein. Ouais bah t'es mort hein. Ah non ça va. Non non elle a quoi sur euh... Ouais bon elle par contre... Bon y'a un mec qui vient de dire GP CS dans mon chat bon... Mais bon les Américains on vous connait ! Calmez vous ! Calmez vous ! Oh c'est une fin de game. Y'a GP, Riven et Gragas plus compliqués. Oh Gragas peut-être pas là team. Gragas ? Oh non Gragas non j'suis désolé. Enfin c'est pas facile à jouer Gragas mais... C'est pas évident mais... Y'a une différence quand même. Ouais ouais. Dites nous dans les commentaires YouTube aussi ce que vous en pensez. Musique Sous-titrage ST' 501